Musique Monsieur le Secrétaire Général de l'Institut National des Arts et de la Culture, du Patrimoine de la République des Seychelles, Madame la Vice-présidente du Conseil Régional, Madame la Vice-présidente du Conseil Départemental, Monsieur le Président du Conseil de la Culture, de l'Éducation et de l'Environnement de l'Avignon, cher Roger, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, Permettez-moi avant tout de remercier le Président Ramchetti pour son invitation à l'occasion de la Journée Mondiale de la Diversité Culturelle pour le dialogue et le développement instauré en décembre 2002 par l'UNESCO et célébré le 21 mai. Le 21 mai, on est le 1er juin, comme il l'a expliqué, ça a été reporté pour que ça se passe bien. En prenant l'initiative de nous rassembler autour de cette journée, vous donnez à chacun d'entre nous l'occasion de se rappeler qu'en matière de dialogue interculturel, rien n'est jamais définitivement acquis et que nous devons agir quotidiennement pour entretenir et faire vivre ce dialogue. Vous avez choisi cette année de célébrer la diversité culturelle à travers la littérature orale et le racontage d'histoire. Autour de vos comptes et légendes associées aux arrivants de divers statuts et origines géographiques qui ont peuplé votre île et qui ont créé et utilisé la langue orale. Mayotte partage avec vous d'être un territoire de métissage. En effet, la position géographique de notre île a favorisé les rencontres entre peuples et les échanges de biens et des idées. Les premières traces archéologiques de peuplément humain et les principaux sites archéologiques de Mayotte suggèrent que notre île était en relation avec le reste de l'océan Indien. Elle servait de plaque tournante entre l'Afrique, Swahili et Madagascar. L'histoire de Mayotte est ainsi marquée par des influences culturelles variées et par une riche histoire du monde maritime, de l'océan Indien, rythmée par la navigation saisonnière arabo-indienne au contact des cultures africaines et madagascar. La situation linguistique de notre île est à l'image de notre histoire et de son peuplement. Nos langues, à savoir le shi maoré et le kibushi, portent des empreintes de la diversité des origines du peuplement à Mayotte. À travers nos contes, la littérature maorèse raconte nos histoires, nos traditions, nos valeurs, nos cultures, enrichies de toutes ces influences que l'on façonnait pour créer le vivre ensemble. Ceux, en délivrant des enseignements et des leçons de vie sur l'altérité et l'hospitalité, sur les solidarités, sur les rapports humains, pour les adultes et pour les jeunes. En effet, qu'ils soient sous forme de berceuses, de devinettes, de proverbes ou encore de chants, les contes et légendes de Mayotte ont, au fil des générations, rempli un rôle pédagogique en captant l'attention des plus jeunes en contribuant à développer leur imaginaire, fait de surnaturel, de merveilleux, de fantastique et de magie. Dans un passé récent, les contes et légendes maorais ont constitué un précieux support pédagogique par les enseignants à défaut de manuels scolaires, pour apprendre aux plus petits à écouter une compétence qui est impréalable à beaucoup d'apprentissage. Moi aussi, je l'ai vécu parce que quand on a commencé, on n'avait pas de livre. On était censé écouter tout ce que les profs, les enseignants disaient et on est obligés de tout noter. Et c'est comme ça qu'on a appris à lire et à écrire parce qu'on n'avait pas de manuels d'exercice. Nos contes et légendes ont donc transmis un socle de valeurs et principes moraux, philosophiques, puissants, ayant permis d'asseoir des règles de vie communes, de guider la conduite de chacun au sein de la communauté et en somme, de construire la cohésion de notre société et de faire prospérer en son sein le dialogue interculturel. Ainsi, c'est pour ce comporteur de morale, de vie, que nous témoignons ici, car ces enseignements ont traversé le temps pour s'intégrer pleinement dans le socle des principes et des valeurs de vie quotidienne, la solidarité, le respect des aînés, l'assistance aux plus vulnérables et la probité. Mais si nos contes et légendes ont traversé le temps et déjouillent les écueils de l'oralité, c'est bien grâce à nos multiples conteurs qui, sans être professionnels, possèdent et perpétuent ce savoir-faire ancestral. On avait le droit, tous les mardis, sur Maître la Première, qui s'appelait l'arrêt de Maître RFO, quelqu'un qui prenait deux heures le soir et racontait des histoires. Et c'était un moment convivial qui permettait à tout un chacun de passer du temps avec les adultes pour écouter ces histoires-là. Pour autant, ainsi, en pratiquant et en faisant vivre notre art de raconter, nos conteurs ont démontré au fil du temps que l'oralité n'implique pas nécessairement la déperdition. Pour autant, le risque de voir disparaître ce patrimoine immatériel, cet héritage que nos anciens ont su entretenir et conserver pour nous, pour nous et pour vous. En effet, d'une société de culture orale, Mayotte est désormais entrée dans l'ère de la culture écrite. Elle y a été poussée, pour ne pas dire précipitée, par les nécessités de son intégration républicaine et par un processus d'assimilation ayant impacté largement les valeurs et savoir-faire traditionnellement structurants de la société maoraise. Les nombreux travaux engagés par les archives départementales de Mayotte, renforcés par plusieurs écrivains locaux, pour collecter et retranscrire les comptes et légendes de Mayotte, permettent d'amoindrir ce risque. Par ces efforts, ils garantissent aux générations futures la transmission de ce patrimoine et des valeurs qu'ils véhiculent pour la cohésion de notre société et pour le dialogue interculturel. Je ne pourrais pas terminer mon propos sans évoquer un nouveau défi que la société maoraise, actuellement confrontée aux enjeux du monde contemporain, doit élever, à savoir, préserver ses valeurs humanistes pour le vivre ensemble, par-delà les difficultés, en s'attaquant à la misère, au déclassement, à l'ignorance et à l'obscurantissime. Je vous remercie.